Voici un dinosaure élevé en plein air et issu d'agriculture biologique. Ce que je viens de vous montrer c'est vraiment un dinosaure, c'est pas une blague. Alors vous êtes probablement en train de vous payer ma tête derrière votre écran, c'est sur quoi je vais vous répondre d'arrêter immédiatement si vous ne voulez pas vous retrouver avec une bombe sous votre lit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Living World, dans lequel on va retracer l'histoire évolutive des dinosaures et des oiseaux. Dès la découverte de l'archéopteryx, le premier dinosaure à plume à avoir été découvert, plusieurs théories ont émergé. Darwin, l'un des deux papas de la théorie de l'évolution, dit que cela doit être une forme transitoire, ou intermédiaire, entre les dinosaures et les oiseaux. L'année suivante, en 1862, Johann Andreas Wagner, un opposant à Darwin, affirme que c'est un reptile et le baptise Griffosaurus. L'année encore d'après, Richard Owen le perçoit comme étant un oiseau, tandis que Thomas Huxley affirme que c'est une forme transitoire. Thomas remparte ensuite le fossile de l'archéopteryx avec celui du Comsoniatus, un petit reptile lui ressemblant, il ressent sa 14 points communs et y établit un lien de parenté. Mais, dommage pour lui, sa théorie tomba dans le goût tragique et froid de l'oubli. Et c'est dommage, parce qu'il avait raison. Maintenant que la partie historique a été posée, on va pouvoir s'attaquer aux preuves de cette théorie qui dit que les oiseaux descendent des dinosaures. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il y en a des preuves. Depuis les années 90, dans le biode de Géol, dans les provinces du Liaoning et du Hebei, en Chine, on déterre assez régulièrement des fossiles appartenant à des théropodes à plumes et même des premiers oiseaux. Mais là, on peut déjà se poser une question. Et oui, à quoi ça peut bien leur servir ? Parce que c'est bien beau de savoir que les dinosaures ont des plumes. Mais si on ne sait pas à quoi elles servent, on ne pourra pas en tirer quelque chose de très utile. Les plumes des dinosaures devraient en fait soit leur servir à mieux régler leur température, les plumes agissant comme une cage qui enferme la chaleur, soit à se camoufler, ou encore même à effectuer des parades nuptiales et qu'elles ont ensuite évolué pour permettre à certains dino à plumes de planer et à certains oiseaux de voler. Autre preuve au niveau des plumes, on a retrouvé des théropodes du genre Sitypathy, de la célèbre famille des Oviraptors, en train de couver leurs oeufs dans la même position que nos oiseaux actuels. Les plumes devraient en fait leur servir à garder les oeufs au chaud et ce comportement permet de rajouter un lien entre dino non naviaire et oiseau. Pour revenir au biote de Géole, les dinosaures retrouvaient sont datés de moins 133 millions d'années à moins 127 millions d'années et possédaient presque tous des plumes, ce qui fait que l'on a la forme transitoire, le théropode non naviaire, et la forme actuelle, c'est-à-dire l'oiseau. Coïncidence ? Je ne pense pas. Aujourd'hui encore, on peut trouver des caractéristiques des dinosaures chez les oiseaux, comme les écailles que l'on retrouve sur les pattes, fait assez flagrant chez les poules, les trois doigts des pattes postérieures orientées vers l'avant et un vers l'arrière ou le côté, ou bien même le sternum et le bassin qui ont certes évolué, mais qui sont quand même reconnaissables. Et puis, franchement, quand on met les pattes d'un casoir à côté de celles d'un T-Rex, on se comprend, quoi. Non mais regarde-moi ça, c'est énorme ! En parlant des points communs entre les deux clades, je vais pouvoir vous montrer les travaux incroyables de Jack Horner et son équipe. Pour présenter un petit peu le bonhomme, Jack Horner est né le 15 juin 1946 dans le Montana, ce qui fait qu'il a actuellement 72 ans. Il est assez renommé pour avoir travaillé sur Jurassic Park et Jurassic World, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont surtout ses travaux sur le Chikinosaurus. Jack Horner savait que pour tenter d'extraire de l'ADN de dinosaure, la technique utilisée par les scientifiques dans Jurassic Park serait inefficace. Alors Jack s'est dit, si vous voulez de l'ADN de dinosaure, allez directement le chercher sur lui. Du coup, c'est ce qu'il a fait. En 1993, lors de la sortie de Jurassic Park, le premier du nom, l'équipe de Jack Horner avait une subvention pour tenter de trouver de l'ADN de dinosaure. Un T-Rex lui choisit cette extraction d'ADN, et il se trouve que le docteur Marie Traizer, une des doctorantes de Jack à cette époque, lorsqu'elle se pencha sur l'os de la cuisse de ce T-Rex, elle y trouva des structures, je cite, des objets circulaires rougeâtres. Ils ont donc commencé à chercher toutes sortes de trucs, comme des globules rouges, et il s'avère qu'il y avait ce qu'il semblait être des canaux sanguins. Le docteur Schweitzer préleva donc un échantillon, mais il ne trouva pas d'ADN, mais par contre, elle trouva de l'EM, qui est la fondation biologique de l'hémoglobine. Jack Horner l'a dit lui-même, c'était génial et très intéressant, mais il avait beau essayer encore et encore, il n'arrivait à extraire aucune autre substance. Quelques années plus tard, en 1999, ils lancèrent donc le projet L-Crick, qui consistait à extraire le plus de fossiles possible, avec l'espoir de trouver des dinosaures avec plus de substances biologiques. Un spécimen particulier fut étudié, plus exactement un Tyrannosaurus rex, que l'équipe a surnommé Birex en l'honneur de Bob Harmon, la personne ayant découvert le fossile. Jack et son équipe ont donc envoyé des échantillons au docteur Mary Schweitzer, qui fut capable de dire à partir de ceci que le Birex était une femelle. Sachant que le squelette n'était pas très complet, vous vous demandez sûrement comment il a fait pour savoir que ce T-Rex était une femelle. Vous allez voir, c'est que l'axe avait commencé à concorder sérieusement avec les oiseaux. En effet, Schweitzer a découvert du tissu médulaire dans le fémur du Birex. Le tissu médulaire, ou l'os médulaire, est un stockage de calcium contenu dans les os, qui permet de produire les oeufs lorsqu'un oiseau est en gestation. Cela nous fait encore un lien avec les dinosaures. Lorsque le docteur Schweitzer trempea l'os dans de l'acide, sachant qu'il était fossilisé, tout aurait dû disparaître. Or, il restait des vaisseaux sanguins et toutes sortes de trucs, mais jamais une molécule d'ADN ne fut retrouvée. Jack Horner compris donc qu'utiliser de l'ADN de dinosaure ne marchait pas. Tout simplement, parce qu'on n'en avait pas. A l'époque, on savait déjà que les oiseaux étaient des dinosaures, alors Jack a décidé d'utiliser les oiseaux pour recréer ne serait-ce qu'un début de dinosaure grâce au principe de l'atavisme. On dit qu'un atavisme s'est produit lorsqu'une caractéristique ancestrale réapparaît chez un individu qui ne devrait normalement pas la posséder. Quelques exemples sympas sont par exemple les baleines ou les serpents qui naissent parfois avec des pattes, ou bien même des humains qui naissent avec une queue. Ah, et pour que ce soit considéré comme un atavisme, il faut que la caractéristique persiste à l'âge adulte, sauf si bien évidemment la caractéristique est propre au juvénile. Parfois, ces caractéristiques sont présentes lorsque l'animal n'est encore qu'un embryon ou un fœtus, mais sont ensuite annulées sous l'action d'un gène. C'est par exemple le cas chez les oiseaux, on s'en serait douté, qui possède une longue queue dans l'œuf mais qui est ensuite résorbée. Mais là n'est pas le plus intéressant. Le plus cool c'est les pattes, ou les ailes si vous préférez. Si l'on compare la patte avant d'un Droméa Osoridae, soit pour résumer les Raptors, les Deinonychus, etc. ou bien même encore plus proche d'un Archéopteris, qui est une espèce que l'on peut considérer comme une forme transitoire, avec celle d'un pigeon adulte, on peut trouver beaucoup de similitudes. Déjà avec des frites ça doit pas être dégueu, mais surtout chez le pigeon, on retrouve bien les trois doigts de l'Archéopteryx. Bon certes ils ont bien changé, ils n'ont plus trop la même gueule, mais bon, ils sont toujours là. Mais comme l'ont constaté Jack Horner et son collègue Hans Larson, l'embryon du pigeon possède trois doigts séparés, bien distincts et même relativement longs, ce qui fait qu'on a une patte extrêmement proche de celle de l'Archéopteryx. Larson et Horner sont donc à la recherche de ces fameux gènes qui transforment les ailes et la queue pour pouvoir les désactiver et ainsi créer un Chickenosaurus. Mais on peut aussi créer un atavisme en activant un gène, comme l'a fait Mathieu Harris avec celui des dents de la poule. Il a du coup créé une poule avec des dents. Donc ne dites plus jamais que les poules ont des dents, parce qu'en fait c'est la scène où on est chat. Maintenant que vous avez été convaincu que les oiseaux sont des dinosaures, enfin j'espère qu'à sinon je ne peux plus faire grand chose pour vous, à part peut-être vous jeter à l'intérieur de roches en fusion afin de vous faire connaître une mort lente et douloureuse. Allons voir ce que peut nous apprendre l'arbre phylogénétique. Pour cela, on va utiliser la Life Map développée par l'université de Lyon. On peut déjà voir que les cousins encore en vie les plus proches des oiseaux sont les crocodiliens, ensuite suivis par les tortues, ce qui nous montre que l'évolution a bien fait son travail depuis tout ce temps. Sachant que les oiseaux sont des dinosaures, du coup des sauriens, on peut dire que les oiseaux sont reptiles. Ouais, ça fait un peu bizarre. Je s'en profite également pour vous dire que les oiseaux ne descendent pas des ptérosaures, simplement car ce ne sont pas des dinosaures, pas du tout. Si l'on simplifie l'arbre, on trouvera un truc comme ça, à l'ancêtre commun au milieu, mais deux branches bien distinctes sur les côtés. Les oiseaux descendent d'une classe précise de théropodes, les mani-raptora, et sont ma foi plutôt proches de la famille des raptors. Mais si les oiseaux descendent des dinosaures, sachant qu'ils possèdent plusieurs modes de reproduction, on ne sait pas comment nos grosses bébêtes faisaient pour se reproduire. Peut-être avait-il un cloaque, ou alors un pénis en spirale comme les canards. Et quoi qu'il en soit, comment une grosse espèce comme un T-Rex faisait-il pour supporter le poids de son partenaire ? Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la fiche en haut pour aller voir la vidéo de Dirty Biology à ce sujet. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est beaucoup plus long que les autres, il y aura à peu près 9 minutes normalement. Je suis content de l'avoir réalisé, ça m'a pris beaucoup plus de temps, ça allait faire plus de recherches. Et puis voilà quoi, je me suis plus appliqué au montage, enfin j'ai essayé. Et puis voilà. Voilà. A bientôt pour un prochain épisode, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501